Musique Pendant qu'Olivier est en train d'installer son powerpoint, je vais quand même présenter Olivier, ancien international de Hande, dont il a porté le maillot de l'équipe de France au moins 50 fois. Il s'est dirigé vers la préparation physique et il a touché un petit peu à tout. Il a été préparateur physique dans le football, dans le karaté, dans le rugby, et même la voile je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est le préparateur physique de l'équipe de France de volet et il est auteur d'un livre qui va bientôt sortir, « L'haltérophilie au service de la préparation physique » en co-écriture avec Bruno Parietti et Marc Vouillot. Stéphane Morin qui nous a rejoint, bonjour Stéphane. Lui est un enseignant d'EPS, c'est enseignant STAPS, et qui a trouvé à s'exprimer dans la préparation physique dans le club de son cœur, le FC Nantes Atlantique en club de football. Donc Stéphane est spécialiste des charges d'entraînement, comme Olivier d'ailleurs. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une intervention complémentaire à celle d'Olivier. Moi je vais plus au niveau conceptuel et au niveau de l'outil, Olivier plus au niveau des résultats. Je pense que quand on est entraîneur débutant ou préparateur physique débutant, on se rassure vite par le champ des sciences biologiques. Et les sciences humaines font un peu peur. C'est ce qui fait qu'on voit beaucoup d'étudiants être préoccupés par la molécule d'ATP, savoir comment elle tourne, à quelle vitesse et dans quelle angulation. Et dès qu'on aborde plutôt psychologique, ils ont un peu peur. Donc je pense qu'on oublie souvent la notion de plaisir. Ce qui doit dicter avant tout ce qu'on fait, notre métier, c'est donner du plaisir aujourd'hui, demain, plus tard. Et il me semblait très important de le préciser aujourd'hui, surtout avec les jeux parrains lapiques. Alors, défaut de prof, j'essaye de tout dessiner, tout conceptualiser. Le sportif, donc, c'est un cylindre. Ça peut vous paraître surprenant. Sauf que sa performance, ça peut être un carré. C'est-à-dire que la performance, c'est la projection du sportif. Ce n'est pas le sportif. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que cette projection, elle peut évoluer. Le cylindre peut changer, la projection va changer. Et surtout, les angles de vue peuvent changer. Et dans le cadre d'un suivi, puisque c'est notre thématique, c'est très important. Parce qu'on peut avoir plusieurs types de visions. Et c'est ce qui va renvoyer sur les notions de planification, définir des objectifs, des étapes à franchir, mais sur les notions de programmation, l'élaboration de contenu. Donc on voit que dès qu'on va parler de suivi, il va se poser le problème de qu'est-ce qu'on suit. Qu'est-ce qu'on veut suivre et pourquoi on veut le suivre. Et il y a beaucoup de choses à suivre. Ça va recouper un peu ce qui a été dit précédemment. La vie de famille, la pédagogie, la physiologie, la sociologie, la vie professionnelle, la vie scolaire. Et à un moment, quand on lisse, ça ne s'arrête plus et on fait un catalogue. Et ce suivi, il va falloir le faire tous les jours, lundi, mardi, deux fois par jour, toute la saison, toute la carrière. Ça fait beaucoup de suivis, ça fait énormément de données. C'est ce que j'appelle l'effet bullet time. Il y en a qui connaissent ça, si vous avez vu Matrix. Avec plusieurs appareils photos, on peut voir la même chose de plein d'angles différents. Là, j'ai mis le système technique. Et il faut toujours se méfier d'une chose, c'est l'illusion de la prise de vue. Ça, c'est excessivement important parce que si vous ne faites qu'une image, qu'une prise de vue, il peut y avoir des surprises. Je vous laisse interpréter les deux images. Chacun y mettra le sens qu'il veut derrière. Mais le suivi de la charge d'entraînement, le suivi, ce qu'on appelle le carnet d'entraînement, ça peut être très trompeur. Moi, j'étais entraîneur d'athlète. À la fin, je voyais ce que je voulais voir. Et puis, il fallait demander au pote qui entraîne en athlète de dire, mais qu'est-ce que tu vois sur mon athlète ? J'ai l'impression que je vois toujours la même chose. On pense voir ce qu'on veut voir. Et c'est tout le danger et la problématique du suivi de l'entraînement et de la charge d'entraînement. À la fin, on voit ce qu'on veut voir. Et c'est toute la problématique des tests aussi. C'est-à-dire, faire un test de VMA en début d'année, j'ai tendance à dire, faire un test ou rien, c'est à peu près pareil. Parce que si vous faites une photo, vous allez me dire qu'en Bretagne, il y a la brume sans arrêt. Parce que le seul jour où vous êtes venu à Brest, il y avait de la brume et vous me dites, en Bretagne, il y a de la brume et j'achète toute ma garde-robe sur cette photo-là. Il fait beau aussi en Bretagne. Il pleut aussi. Ce qui veut dire que pour avoir un suivi opérationnel, il faut faire plusieurs photos et sur plusieurs angles différents. C'est ce qui fait qu'on arrivera à prédire l'histoire. Moi, j'appelle planifier, prédire l'histoire. Tenter de la prédire et de l'écrire le mieux possible. On a le printemps, on a l'automne, on a l'été et on se doute qu'après, il va arriver une autre saison. Mais pour ça, il faut faire plusieurs photos de la même personne suivant plusieurs angles. Et c'est toute la difficulté. Parce que dans l'entraînement, on a tendance à faire quelques photos de temps en temps, quand on a envie, voire quand on a le temps. Dans les sports-co, on fait des tests en début de saison pour se donner une bonne conscience. le préparateur physique ou celui qui fait office me dit c'est pour individualiser. J'ai toujours un peu de peine à le croire. Par contre, ils font des belles vidéos sur YouTube, ils les diffusent et si c'est le Bayern et le Real qui l'a fait, c'est forcément bien. Les outils, on en a plein. Alors ceux-là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu allergique à ceux-là. C'est bien, les données objectives, ça permet de donner une certaine réalité, mais les données objectives, c'est plus celles qui vont parler à titre collectif. Elles ne sont pas inutiles, je les utilise de temps en temps aussi. Mais le problème, c'est qu'avec ces outils-là, je ne peux pas prendre des photos de toutes mes séances d'entraînement et de tous mes sportifs. Parce que le plus bel outil technologique qu'on ait aujourd'hui, c'est le sportif lui-même. C'est lui qui peut nous renvoyer de l'info. Et il peut nous renvoyer de l'info tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Alors ça se fait de manière verbale, non-verbale, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un outil qui me permettait de récupérer de l'information. et plein d'informations. Il a énormément évolué. Au début, je faisais comme tout le monde, Foster, Bannister, RPE, comment tu vas, t'as bien dormi, il fait beau. Donc on faisait ça, papier, crayon, après c'est passé Google Doc, on a évolué au gré de l'évolution des technologies. Et après, il a fallu programmer pour faire un outil polymorphe et ergonomique. Et donc on a testé plein de marqueurs. Je vous en ai mis quelques-uns, la liste, on a tout testé. Mais vraiment, je crois, tout testé en 10 ans. Il y a des marqueurs strictement inutiles et il y en a d'autres fantastiquement utiles. On a découvert que les petits ne réagissaient pas comme les autres, ils confondaient volume et intensité, que l'endormissement, ce n'est pas pareil que qualité du sommeil et durée du sommeil, qu'il fallait prendre en compte les menstruations chez les filles, qu'à certains niveaux, elles ne les avaient plus, mais que ça augmentait les douleurs déclarées, que ça avait un impact sur l'humeur. On a découvert plein de petits trucs comme ça. Ce qu'on a fait, c'est compiler des données. Parce que j'ai un métier en parallèle, j'enseigne l'informatique et je suis assez fan du big data, mais surtout du data mining. Parce que le big data, c'est beaucoup de données. Le data mining, c'est donner du sens à ces données. Et mon expérience d'entraîneur m'a servi beaucoup pour comprendre ce qui se passait. Les données que vous allez voir, c'est une synthèse des données sur les sélections nationales. Et volontairement, je ne les ai pas différenciées. C'est quatre sélections nationales de sportifs qui ont saisi, plus ou moins, parce qu'il y avait des sélections qu'on a mises en route dans l'urgence. Olivier en parlera plus spécifiquement au volet. Mais le but du jeu, c'est de confirmer ce que l'on sait. Parce qu'il faut toujours essayer de confirmer ce que l'on sait. Confirmer ce que l'on pressent. J'attache beaucoup d'importance à ce que me disent les entraîneurs, à ce qu'ils pensent être l'avenir, comment ils perçoivent les choses. D'ailleurs, les coachs saisissent aussi. Il faut découvrir ce qu'on sous-estime. Parfois, on se dit, tiens, ça c'est important, mais on ne pensait pas que c'était aussi important. Par exemple, faire une sieste, est-ce que c'est important ? Est-ce que garder les joueurs au stade plus longtemps, c'est important ? Ou les laisser rentrer chez eux ? On a découvert dans le foot que quand on faisait une demi-journée de repos, les joueurs mariés avec des enfants s'occupaient de leur famille, vivaient en famille. Les joueurs célibataires devenaient des professionnels de la Wii. C'est-à-dire, ils passent leur journée à développer la vitesse des pouces sur un écran tactile. Et quand on leur dit, bon, concrètement, tu m'as dit que tu as joué à la vidéo avec les potes, mais vous avez fait quoi cet après-midi ? Ah, on a commencé à 14h. Et à quelle heure vous avez fini ? 23h. Et vous avez mangé quand ? Ah, on n'a pas bouffé. On est allé à 24h. À minuit, on s'est trouvé un resto. Voilà comment ils occupaient leur après-midi. Donc après, ce qu'on a dit, venez au stade, on va vous faire jouer au stade, nous. Et donc, on a découvert qu'en les ramenant le plus possible au stade, en les occupant, en faisant de la théorie, en faisant des séances pilates, en faisant des séances d'activation mentale, on avait beaucoup moins d'indisponibilité, beaucoup moins de l'élion musculaire. Il fallait gérer, plus qu'on ne le pense, le côté récupération de l'entraînement, ce que beaucoup appellent l'entraînement invisible. Mais ça, il fallait des chiffres, il fallait qu'on puisse l'objectiver, tout ça. L'objectif final étant de concevoir les meilleures stratégies d'entraînement. Moi, je me considère comme un chercheur en stratégie d'entraînement. Il y a celles qui exigent, je vérifie qu'elles sont pertinentes et j'essaie d'en trouver des nouvelles qui peuvent paraître absurdes des fois qu'elles le sont. Après, l'objet de mes recherches, c'était de mettre en place un algorithme, de pouvoir modéliser ce qui se passait et de tester différentes stratégies d'entraînement et après de vérifier sur le terrain qu'elles marchent. En France, on est très conditionné par l'entraînement de ce que j'appelle pyramidal. Lundi, mardi, mercredi, on monte, jeudi, vendredi, on descend, on fait ce qu'on appelle l'affûtage. Ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense. Affûter, ouais. Et là, moi, je voulais voir si on pouvait faire l'inverse. Et cette idée-là, ce n'est pas moi qui l'ai eue, c'est l'entraîneur du handball du club de Nantes, Thierry Antti, qui vient là au Staps un jour et me dit « Qu'est-ce que tu penses, Steph, si le mercredi, au lieu de bosser fort, on ne bosse pas. On fait à l'envers. » Je lui dis « Là, c'est assez surprenant. D'habitude, on bosse bien le mercredi puis on décharge. » Et lui me dit « Moi, j'ai envie de faire l'inverse. » c'est beaucoup le lundi. Faire le même mardi que d'habitude et le mercredi, faire l'inverse. Récupérer. Alors, je mets en place la modélisation, j'utilise le modèle de Bannister, j'utilise un autre modèle mathématique et je regarde ce que les modèles disent. Et effectivement, ce qu'ils disaient, ce qu'ils pressentaient, c'était loin d'être bête. Très, très loin d'être bête. Sauf que dans les sports-cours, quand vous avancez avec cette idée-là, ils vous prennent pour un fou. Moi, on m'a dit « Dans le foot, tu rigoles ou quoi ? » Le lundi, le premier jour après le match, doubler, faire la séance la plus dure de la semaine. Je dis « Ouais ». Et j'ai trouvé un entraîneur fou qui m'a dit « On va essayer ». Donc, Jean-Marc Furlan avec Thomas Joubert me disent « On essaye ». Et on a essayé un certain temps et on a fait le listing des indisponibilités. On ne raisonne pas en blessure, on raisonne en indisponibilité sur différents types et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça marchait bien. Et on l'a plaqué en sélection nationale à Haïti avec Patrice Neveux et on se rend compte que ça marche aussi. Donc, on peut faire plein de choses différentes mais il faut les outils, les caméras pour voir si c'est efficace ou pas. Dans ce cadre-là, on avait bien un écart. Pour vérifier, avec les volets, ce qu'on a fait, c'est des tests. On a fait une trentaine de tests de détente verticale et on a constaté qu'effectivement, les tests variaient au gré des variations de charges d'entraînement mais on va voir que la charge d'entraînement c'est plus complexe que ça. Donc là, dans cet exemple-là, on a bien 3 800 points de charge toute la semaine. J'ai juste fait une chose, inverser deux jours et on a bien 1 600 points sur les trois premiers jours et 1 600 sur les trois derniers. Donc, on peut arriver à faire d'autres choses. On a même fait le veille de match deux séances. On peut aborder un match avec une grosse charge d'entraînement. C'est faisable. Donc, les données sur la charge d'entraînement, par contre, ça va recouper un peu ce qui a été dit avant. La charge d'entraînement, pour moi, c'est une grosse illusion d'optique. Il y a pléthore de publications scientifiques sur la charge d'entraînement. On parle de charge d'entraînement. Il y a des auteurs qui publient tous les jours sur la charge d'entraînement et la relation aux blessures. La charge d'entraînement, c'est très complexe. Ça peut être un grand volume, une faible intensité, ça peut être une haute fréquence, une basse fréquence, une combinaison, qui fait que la charge d'entraînement, en réalité, c'est excessivement dur à définir. Et pour moi, ça relève plus de l'illusion d'optique. Avec la charge d'entraînement, objectivement, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il va falloir la définir, la charge d'entraînement. Donc, il faut arriver pour être ce que j'appelle auteur de l'histoire à ne pas être dépendant de pratiques séculaires. Les anciens sont bien gentils. Ils nous racontent leur vie, ce qu'ils ont fait, les anecdotes. Je ne suis pas loin d'être un ancien maintenant. J'ai remarqué que je commençais à faire ça aussi, à raconter les anecdotes. Je rigole, Michel, parce que pendant que tu faisais l'intervention, il est où chez NIO ? Maxime, voilà, il m'a envoyé un SMS pour me dire, regarde, il dit les mêmes anecdotes que toi en cours. Et là, je me suis dit, je crois que je suis vieux. Retraité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut avancer, il faut prendre plein, 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 plein de photos et il y a une compétence que vous devez développer, c'est l'informatique et les statistiques. Ça vous filera un sérieux coup de main sans pouvoir devenir un statisticien. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est essayer d'aller vers les statistiques. Je me suis relancé en formation à 35 ans en informatique. J'ai galéré beaucoup, mais ça me rend un fier service. Et après, il faut confronter les idées, analyser et voir ce que ça donne. Je suis passé du monde de l'athlée au monde des sports co, ça a été un choc pour moi. Dans l'athlée, on s'entraînait quand même un peu beaucoup, plus longtemps que le temps de course. J'imagine bien Steph s'entraînait que 13 secondes. Dans les sports co, il n'y avait aucune séance qui durait plus longtemps que le match. Le match fait 90 minutes, on ne peut pas faire une séance de 90 minutes. C'était assez surprenant dans le foot ce qu'il se faisait. Il passait plus de temps à récupérer d'efforts qu'il n'avait pas fait que d'efforts qu'ils avaient faits. C'est assez extraordinaire. À ce petit jeu de semaine en semaine, inévitablement, se produit ce qui doit se passer. On remplit l'infirmerie, on fait le bonheur des kinés et on est très peu performant. Donc, il faut s'entraîner plus. Et surtout, j'oublie une chose, c'est que quand on s'entraîne, on progresse. Et si on progresse, il faut augmenter le niveau d'exigence. Donc, l'athlée, pour ça, m'a permis beaucoup de choses. Parce que je viens aussi du monde de l'athlée. Ce que moi, maintenant, je fais, puisque j'ai beaucoup donné, je ne raisonne plus en valeur brute, mais je raisonne en tendance. Vous verrez que le monde médical commence à faire beaucoup ça maintenant pour déterminer si vous avez de l'hypertension. On ne vous prend pas l'hypertension une fois. On vous la prend plusieurs fois et on regarde la tendance. Sur certaines maladies, sur le cancer de la prostate, maintenant, on va regarder certains dosages, on va faire certaines photos et on va s'alarmer quand il y aura un delta. Mais si votre valeur est hors la norme, ça peut ne pas être un problème puisque chacun a des normes personnelles. Donc, je regarde beaucoup ce qui se fait en médecine dans les maladies graves. Ça me déprime, moi qui suis hypochondriaque. Mais par contre, leurs stratégies sont souvent très, très intéressantes. Ils font énormément de photos maintenant. Parfois, ils en font trop. Ils sont dans le surdiagnostic. Mais les outils statistiques qu'ils utilisent sont très intéressants puisqu'ils essayent de trouver sur la base d'un diagnostic, la thérapeutique qui permet d'améliorer la situation. Donc, je raisonne beaucoup en tendance. Ce qu'on appelle généralement les moyennes mobiles et toutes leurs variantes. Résultat des courses. Alors là, je vais zoomer après. Toutes ces données sur une saison, ça peut faire l'équivalent de 300 000 données sur ce type de suivi. Tous les jours, 20 à 30 marqueurs qui sont saisis sur un outil spécial qui vont être faits par chaque joueur. Ça fait à la fin un gros pool de données qui peut être justement inexploitable. Le danger souvent aussi en statistique, c'est de croire que causalité, que corrélation est causalité. Corrélation n'est pas toujours causalité. Vous pouvez avoir une corrélation, mais vous n'aurez pas de causalité. Et ça, il faut toujours être prudent et je crois qu'on l'oublie très, très souvent. Votre performance peut s'améliorer et être en corrélation avec la variation de température dans la ville de Séoul. Mais il n'y a aucune causalité. On peut trouver pas mal de choses comme ça. Moi, j'utilise de plus en plus depuis quelques années les techniques du data mining. Là, vous avez ce qu'on appelle une classification hiérarchique ascendante et son expression graphique qui s'appelle le dendrogramme. Pour certains, c'est peut-être un nouveau mot. Le but du jeu, c'est de prendre toutes les données et d'essayer de les regrouper, de faire des paquets et de voir si derrière ça peut donner du sens. Là, ce que vous avez, c'est l'analyse de séance de sélection nationale. Et on constate que des paquets se font. Alors là, c'est le paquet B1 et voilà ce qu'on a dans le paquet B1. Et c'est assez marrant de voir que la fatigue exprimée par les joueurs est en corrélation avec l'intensité déclarée par les joueurs. C'est-à-dire que quand l'intensité varie dans un sens, la fatigue varie dans le même sens. On leur demande de différencier l'intensité moyenne et max est pareil. Et on voit que ce petit groupe est en corrélation avec les conditions d'entraînement. Et oui, en sélection nationale, des fois on s'entraîne dans un gymnase pourri, des fois dans un super gymnase. Il fait très chaud, il fait moins chaud. Ça fluctue. Donc on a bien une fatigue exprimée. Et la fatigue, je ne la définis pas parce que chacun a une définition propre de la fatigue. Pour certains, être fatigué, ce n'est pas pouvoir faire le 100 mètres en 10 secondes alors que pour d'autres, c'est déjà essayer de le faire en 17. Ou alors, c'est ne pas avoir mal. Ou alors, il y a plein de définitions. Le danger serait de définir pour tout le monde la même chose. On est dans le subjectif. Le subjectif, ça renvoie à la personne. Les conditions d'entraînement effectivement influencent. Mais ça, pour l'entraîneur, ça commence à être intéressant parce que la fatigue, elle n'est pas liée au volume. Le volume, vous l'avez dans le groupe A, la durée. Ça veut dire que ce n'est pas la durée qui génère la fatigue. C'est l'intensité qui génère la fatigue. Ça change les choses déjà en termes de contenu d'entraînement. Et on voit que, je l'ai mis juste au-dessus, les blessures. Alors, le terme c'est blessé, mais en réalité, c'est les douleurs déclarées par les sportifs. On voit que les douleurs déclarées par les sportifs sont dans ce paquet-là. C'est-à-dire, elles dépendent de intensité max, intensité moyenne et fatigue. Ça aussi, c'est intéressant parce que généralement, dans la publication scientifique, on vous dit que les douleurs et les blessures sont liées à la charge d'entraînement. Mais la charge, c'est plein de facteurs. Quoi dans la charge va générer des douleurs et des blessures et des indispos ? Là, pour ces sportifs-là, c'est ça. Puis, on va retrouver d'autres paquets. On voit que les sportifs, le plaisir des sportifs est conditionné à l'humeur des sportifs et que ça, c'est très lié à leur vie personnelle. Ce qui veut dire qu'à un moment, il va peut-être falloir aussi se soucier de leur vie personnelle sans être intrusif mais de savoir effectivement comment ça va. Parce que vous pouvez avoir des problèmes de couple qui font que ça baisse l'humeur et on voit que le paquet B2, alors je reviens en arrière, regardez le paquet B2, il est en relation avec le paquet B1. On est dans le groupe B. Donc, on voit que l'aspect intensité fatigue a une relation indirecte avec l'humeur, la vie personnelle qui est en relation avec la vie personnelle. Et on voit aussi que, paquet B2, B1, que tout ce qui touche la récupération est en très forte relation avec le sommeil. Mais le sommeil B1, B2, B1, c'est dans le B2, c'est en relation avec la vie personnelle. Et quand on interroge les joueurs, ils nous disent c'est vrai que j'ai pas bien dormi, mon fils, il a pleuré toute la nuit dans les sports pro, ça peut être ça. Les voléeuses, comme il y a beaucoup moins d'argent, elles peuvent être hébergées en colocation. On a eu des cas importants où les filles ne dormaient pas bien. Elles ont dit mais pourquoi tu dors pas bien ? C'est le matelas, c'est le lit. Non, non, vous m'avez mis en colocation. Moi, je veux pas dormir en colocation avec telle joueuse. Et on les sépare, on met dans deux appartements différents et tout, le sommeil se remet en position. Alors qu'un système, basiquement, on aurait dit oui, essaye de coucher plus tôt. Il faut savoir pourquoi ils dorment mal la récupération conditionne la vigueur. Il faut trouver les liens entre les différents points. Et pour ça, il faut passer par ce qu'on appelle du clustering et de l'analyse factorielle. Et le coach, les coachs me disaient techniquement, tactiquement, on n'est pas bien, ils sont fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués. La fatigue, ce n'est pas ce qui conditionne la technique tactique, c'est la confiance en soi. Parce qu'on leur demande s'ils ont confiance en eux-mêmes. Et on découvre qu'en sélection nationale, ce qui fait souvent capoter la technique et la tactique, ce n'est pas la physique, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le plaisir, c'est qu'ils ont la trouille. Et oui, une compétition internationale, les Jeux Olympiques, pourquoi on gagne un match et on perd l'autre ? Des fois, on se demande pourquoi. Le coach, je vais dire, c'est mental. Ce n'est pas entièrement faux. Ce n'est pas mental en termes d'humeur, de plaisir ou autre. C'est mental en termes de confiance en soi. On a testé d'autres marqueurs. Parce que ceux qui connaissent, on peut voir estime de soi, confiance en soi, concentration, activation mentale. Je travaille avec des psychologues pour savoir quels termes utiliser, quels liens trouver. Et dans ce cas-là, on avait effectivement ce problème de confiance en soi qui était important. Ce qui veut dire qu'au niveau du coaching, ça change l'intervention du coach. Ça veut dire que ce n'est pas au préparateur physique de faire des séances plus dures ou de faire de l'affûtage. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion management du groupe, il doit faire évoluer ses stratégies d'intervention. Vous voyez, le clustering, c'est extrêmement intéressant. Mais si on refait l'évolution, il faut absolument capturer un maximum de données. Avant que je passe la parole à Olive, la planification, la programmation, la périodisation, je sais que pour certains, ça peut vous paraître être le même terme, les mêmes concepts, mais que ça peut vous paraître très théorique. C'est très théorique parce que vous n'avez pas de données. Quand on a beaucoup de données, on peut faire de l'analyse et après, on peut effectivement planifier, programmer, périodiser. Et la difficulté, c'est de collecter beaucoup de données, c'est d'analyser les données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus préparateur physique, je ne suis plus entraîneur, je passe beaucoup de temps à analyser les données, mais c'est mon expérience d'entraîneur et de préparateur physique qui me permet de travailler en équipe et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié les discours introductifs sur ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler en équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit tous dans le même staff. Je travaille avec plein de staff différents, plein de sports différents. c'est très enrichissant d'aller voir ailleurs, mais aujourd'hui, vous n'avez pas le temps si vous êtes préparateur physique d'être sur le terrain, de faire les séances, de collecter les données, de les analyser. Ceux qui ont des GPS, des cardio et toute la série des technologies les plus sympas, vous savez bien que vous mettez tout dans des fichiers, voire même ce qui se passe dans tous les clubs. Ça reste dans la boîte puis personne ne les utilise. Donc, il faut travailler en équipe avec des gens qui savent faire. Ce n'est pas excessivement compliqué à le faire. Merci Steph pour le début de la présentation. à la fin de l'intervention, je vais essayer de le faire assez vite. Il y a quatre ans, j'ai entrepris des travaux de thèse pour essayer de comprendre justement comment une équipe fonctionnait parce que dans un sport co, on a une difficulté, c'est de savoir comment réagissent les individus au sein d'un collectif. Et donc, on a essayé de travailler pendant quatre ans sur des données objectives et subjectives et puis en échangeant beaucoup avec Steph, on a décidé avec le staff de l'équipe de France de Volleyball de mettre en place quelque chose pour les Jeux de Rio. Alors, ça n'a pas forcément marché sur les résultats mais l'idée, c'était de travailler vraiment de la même manière mais de récupérer des données là-dessus. Alors, je voulais vous faire juste un petit rappel pour vous dire quand même et je rejoins Steph, le concept de Charles Entraînement c'est un peu un serpent de mer. Ça veut tout dire et rien dire. C'est un concept théorique qui est vraiment utopique et quand on regarde un peu les publications scientifiques, on remarque quand même qu'il n'y avait rien en 2000 et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et quand on le regarde un petit peu au regard de Charles Entraînement, sport d'équipe, on s'aperçoit quand même qu'on en a grandement besoin de savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des équipes. Aujourd'hui, concrètement, et ça fait 15 ans que je travaille beaucoup dans le sport co, quand vous avez un entraîneur de sport co qui vous dit « moi, je m'entraîne une heure et demie là, deux heures là », il a fait sa Charles Entraînement mais il ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de son équipe. Donc, le but, ça a été un petit peu ça. Alors, pourquoi on va monitorer la Charles Entraînement ? Moi, j'ai besoin de savoir comment l'athlète s'adapte au programme d'entraînement. Ce n'est pas « on va décharger un après-midi parce que l'équipe est fatiguée » mais c'est d'individualiser cette charge d'entraînement et donc, il y a une espèce de sensibilité individuelle à l'entraînement et pour déterminer ça, il faut essayer d'aller prendre quelques marqueurs et quelques données un petit peu de terrain. Donc, on a cette relation aptitude-fatigue qu'il va falloir un petit peu gérer au sein d'un collectif et quand on a 30 gars à faire tourner ou 20 sur l'équipe de volée quand on est en stage, c'est un peu compliqué. Donc, des petits rappels sur le monitoring. Alors, l'avantage de monitorer, c'est d'essayer d'apporter des explications scientifiques sur l'évolution des performances des joueurs. Et quand je parle des performances, ce n'est pas que la performance de terrain en compétition mais c'est aussi sa performance matin, après-midi sur ses entraînements. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer tout ce qui se passe dans l'entraînement sur toute la semaine et sur toute une préparation. Et donc, en gros, de minimiser le degré d'incertitude lié à tous les changements qui vont s'opérer. Stéphane l'a très bien dit tout à l'heure. Tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement est capital et nous, on a besoin d'avoir des informations dessus. 20 heures par semaine, 20 heures par jour, pardon, où on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Quand on est en sage, on gère un petit peu plus mais en dehors, c'est compliqué. Les inconvénients, il y en a quelques-uns, on ne va pas tout relister mais on va en parler vite fait après. On a des techniques pour monitorer les gens. Il y a beaucoup et ça, tout à l'heure, ça a été dit, c'est quelque chose qui est très important. On doit être des filtres, nous, sur tout le matériel technologique qui arrive. Il ne faut pas être là en disant, je vais acheter ce matériel parce qu'il arrive, parce que c'est fabuleux. Il faut qu'on soit un filtre là-dessus et qu'on puisse se dire comment je peux utiliser ça. Et souvent, ce qu'on arrive à voir dans des endroits, dans des staffs, c'est si vous n'êtes pas nombreux, en fait, le travail est un petit peu bâclé. On n'a pas le temps de passer à analyser toutes les informations. On collecte des informations via les GPS, les accéléromètres et tout ça. Et puis finalement, on n'en tire pas grand-chose ou on sort deux, trois données sur toutes les données. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est important ? Ce n'est pas important ? Quand c'est qu'on va monitorer ? Qui on va monitorer ? À quelle fréquence ? Voilà. Toutes ces choses-là, c'est très, très, très important de le gérer. Si on regarde un petit peu rapidement ce tableau, il est très intéressant parce qu'il fait un petit rappel de ce qu'on peut faire pour monitorer les gens en relation avec la charte d'entraînement. Et puis, on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu de marqueurs qui bénéficient de preuves scientifiques vraiment qui légitiment leur utilisation. Et en tout cas, il n'y a pas de marqueur unique et absolu dans lequel on peut s'appuyer. Donc, au final, il faut essayer d'aller chercher plusieurs outils pour essayer de regarder au niveau objectif et subjectif ce qui se passe dans une équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme initiative dans le volleyball ? Alors, c'est des travaux que j'ai commencé il y a trois ans sur lesquels quelques papiers vont sortir. Moi, la première chose que j'ai fait en arrivant au volley, c'est de comprendre ce qu'était l'activité volley. Donc, on a mis des capteurs, on a regardé, vous voyez l'image en bas, on a mis des accéléreaux. Alors, on a utilisé un système catapulte au départ, puis on a changé pour essayer de regarder un petit peu quelle était l'activité du volley en termes de saut, en termes de chambre en direction, d'accélération, accélération, pour essayer de quantifier un peu l'activité par poste. En volleyball, si vous voyez un petit peu, on a des postes assez différents entre le passeur, l'attaquant de pointe, un réceptionneur, un libéraux ou les centraux, des joueurs qui sont de tailles différentes, qui ont une activité différente. Bon, il a fallu quantifier un petit peu au quotidien ce qui se passe dans leur activité. On a utilisé, là pour les jeux, le logiciel de Stéphane. Avant, je faisais comme tout le monde, tableur Excel, on prenait des données, on posait des questions, on remplissait des données et puis on essayait de trouver des solutions. Ça nous a bien aidé d'avoir ce logiciel parce que c'était les joueurs qui remplissaient tout ça à la fin. Ça leur prenait entre une et deux minutes. Une minute quand tout allait bien et deux minutes quand il y avait un petit peu des bobos, des petites blessures. Mais ça nous a permis de quantifier un petit peu. On a un suivi régulier anthropométrique. On fait souvent des mesures pour regarder ce qui bouge sur toute la prépa et les phases de compétition. On a utilisé la variabilité de fréquence cardiaque. Ça, je l'ai beaucoup développé dans le hand et on l'a mis en place dans le volleyball. C'est une porte d'entrée. Rodolphe qui est là dans la salle. C'est une porte d'entrée pour savoir s'il y a un changement qui s'opère dans la personne. C'est non-invasif et c'est très intéressant. Ça donne bonne piste. On a eu utilisé parfois des dosages sanguins puisque ça a été utilisé une fois ou deux quand on a vu justement par une des portes d'accès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour se dire bon, on va aller plus loin dans l'expertise. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau hormonal et tout ça. Et puis, ce qui prend le plus de temps dans notre métier, c'est de quantifier l'activité quotidienne. Donc là, c'est le traitement des données et c'est regarder ce qui se passe au-delà du temps passé à l'entraînement que tous les coachs, tous les entraîneurs utilisent mais qu'il faut dépasser et notre rôle, c'est d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, on a utilisé un petit peu tous ces outils. Alors, voilà en gros ce qui s'est passé sur la prépa des Jeux, la charte d'entraînement. Voilà ce qui a été fait en termes de points. Donc, Stéphane, on pourra vous en reparler. Mais l'idée, ça a été de construire un modèle de charte d'entraînement pour se dire à quel moment on va travailler sur des périodes d'intensité élevées et à quel moment on a déchargé l'intensité. Et en termes de volume aussi, il y a eu des choses. On a creusé quelques pistes avec Stéphane. Il y a des choses très intéressantes. Moi, je ne suis pas du tout un défenseur de l'affûtage. C'est-à-dire se dire on arrive proche des compétitions, ça y est, on arrête de s'entraîner, on décharge tout, machin. Alors, il y a plein de papiers qui sortent et quand on regarde les notions d'affûtage, on se dit mon Dieu, il faut arrêter, on garde l'intensité, on réduit de 50%, peu importe. 15 jours avant, il faut vraiment s'arrêter. Je peux vous dire que depuis 4 ans avec l'équipe de France de volée, ce n'est pas du tout ce que je fais. Je travaille sur le club de Montpellier-Wand, ce n'est pas du tout ce que je fais parce que je crois au travail. Et là, on s'est bien rejoint avec Stéphane. Je crois au travail et je crois à l'intensité et de garder de l'intensité. Et j'ai de la chance d'avoir deux entraîneurs, que ce soit au handball ou au volée, qui croient au travail et qui croient à l'intensité au travail. Donc après, il faut juste essayer de gérer et de comprendre ce qui se passe chez le sportif. Je ne vous cache pas que des fois, il faut freiner l'entraîneur pour lui dire, attention, là, il faut vraiment décharger, mais il faut décharger pour certains joueurs. Et ce n'est pas tout le monde au repos. Et donc là, ça nous a permis avec le logiciel de Stéphane d'aller un petit peu plus loin dans l'expertise pour essayer de se dire, ok, là, on va pouvoir décharger. Donc moi, je faisais des bilans hebdomadaires en disant, voilà ce qui se passe à la semaine. Il faut décharger et il continue à s'entraîner. Les marqueurs sont au vert et donc j'utilisais ce logiciel-là plus la variabilité et plus d'autres données. Alors, voilà le genre de bilan qu'on pouvait donner. Alors, j'ai simplifié, j'ai mis juste deux, trois lignes. Les variations des marqueurs montrent l'influence du contexte sur le joueur. Les semaines s'étaient enchaînées sous le marine. Les effets se seraient fait sentir de manière préjudiciable. Vous voyez, ça, c'est le genre de bilan qu'on rend à un entraîneur pour lui expliquer, ok, tout est bon, tout n'est pas bon, qu'est-ce qui va pour quel joueur et lui montrer un petit peu. Alors après, il y a plein de tableaux pour rendre ça un petit peu digeste parce qu'un entraîneur, il a besoin que ça soit rapidement digeste. Mais c'était très intéressant pour dire, attention, adaptation, certains joueurs ont fait des séances complémentaires ou on allège et on tend vers de l'individualisation pour une équipe, pour un groupe. Et puis, je voulais vous dire aussi parce qu'on est en train de travailler dessus, notamment avec Laurent Schmitt, on cherche, moi, je n'ai aucune réponse officielle et actée pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait des dosages sanguins, on a fait de la variabilité. Aujourd'hui, on cherche, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder, si on arrive à trouver, on parlait de corrélation, de causalité, quel marqueur pourrait bouger, à quel moment ça peut bouger. Donc, par exemple, là, vous avez la féritine et la protéine porteuse de l'IGF1 sur lequel on a travaillé, notamment ces quelques hormones qu'on a dosées et les mettre en relation avec la variabilité de fréquence cardiaque ou la fréquence cardiaque. Voilà, c'est des pistes qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'expertise pour se dire, OK, à partir de ce moment-là, on doit être capable de dire à un entraîneur, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, voilà, la charge de travail était trop importante, il y a ça qui a bougé, ce jour-là, il faut vraiment le décharger, il faut vraiment arrêter, ou il faut lui remettre une dose de travail, il faut jouer sur le volume, sur l'intensité, mais pour ça, on ne peut pas arriver en disant, je le sens fatigué, là, il faudrait le décharger, parce que c'est un entraîneur professionnel, aujourd'hui, il n'entend plus, mais pour avancer là-dessus, il faut vraiment lui donner des billes objectives ou subjectives, voire les deux, et moi, aujourd'hui, je suis un fervent défenseur des deux, après, vous allez me dire, tout dépend des structures, tout dépend des moyens, je vous donne juste un chiffre, pour doser à l'année les manips que j'ai pu faire sur ma thèse, sur le handball, sur les dosages sanguins, ça m'a coûté 12 000 euros, donc vous êtes dans une structure où il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est compliqué à mettre en place, donc l'idée finale, ça serait de donner et de trouver des corrélations sur des marqueurs beaucoup plus simples, pour dire, c'est un peu ce que tu as dit Steph tout à l'heure, quand ça, ça bouge, ça, ça bouge, donc si vous faites ce questionnaire-là et ce truc-là, c'est comme si vous faisiez un dosage sanguin, ça coûte beaucoup moins cher, et en tout cas, ça donne de bonnes pistes pour la suite. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...